– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – La préparation à la Coupe du Monde – Ça régale, ça régale – Et donc du coup c'est comment un petit peu pour toi avec la fin de saison ? Tu travailles quoi ces derniers temps ? C'est quand t'es vacances ? Ça se passe quoi ? C'est quoi le programme ? – Du coup j'ai eu des vacances du 8 au 19 juin – Ouais ? – Je suis partie un peu à Marrakech en famille et là je suis en plein dedans dans la préparation pour la Coupe du Monde qui se déroule en Australie du 23 juillet au 20 août et vu que je suis une compétitrice je dis le 20 août parce que – Le but c'est d'aller jusqu'au bout ? – C'est la finale – Ça fait plaisir, et la saison en club elle reprend comment un peu avec ça ? Parce que là tu vois par rapport aux Coupes du Monde qu'on connaît d'habitude même si on a eu une en hiver, ça finit le 20 août ça se suit ? – Ouais exactement là les filles en club elles reprennent, pour ma part dans mon club elles reprennent le 17 juillet du coup elles font la prépa avec les filles qui restent et puis après le 20 août on a une semaine de stage en Espagne et après on fait le trophée des championnes donc en fait tout s'enchaîne, donc j'ai eu mes vacances avant cette préparation – Très bien, très bien, très bien bah écoute, avant de discuter un petit peu plus de tout ce qui est Coupe du Monde de tout ce qui est même de cette saison et tout machin, on va en savoir un petit peu plus sur toi donc je vais te demander de te présenter est-ce que tu peux me dire qui es-tu ? d'où viens-tu ? et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît ? – Scolaire, attention je suis intelligente – Mais il n'y a pas de problème, je n'en ai jamais douté – Du coup je me présente, je m'appelle Sena Bachat internationale française et jeuse à l'Olympique lyonnais défenseur gauche, comme ça je te tacle – Fais attention, en termes de tacle, je ne suis pas mauvais en termes de tacle, je ne suis pas mauvais – Non, je rigole et je viens de Girland, de Lyon c'est mon quartier, c'est Girland – Lyon 7 – C'est ça, c'est 9007, tu connais – Bien sûr – Merci et mon parcours scolaire, c'était important pour moi de faire la double scolarité parce que j'ai signé très jeune j'ai signé à 16 ans et du coup, je n'ai pas lâché l'école et j'ai eu mon bac à STMG et c'était important pour moi d'être le drapeau de la formation pour qu'ils puissent me prendre en exemple – Ça va, c'était comment de réussir à faire l'école plus le football à côté ? – Franchement, c'est dur, très dur parce qu'il y a des moments où tu doutes il y a des moments où tu lâches, t'es beaucoup fatiguée du coup, le matin, j'avais école de 8h à 10h j'enchaînais l'entraînement et après, 13h30, 15h et vu que je passais le bac je rentrais chez moi, il était 18h, 19h et c'était reparti – C'était archi intense en fait ? – Oui, intense parce qu'au début, j'étais dans un lycée et au final, je n'ai pas pu faire le lycée vu que j'étais beaucoup sollicité dans le groupe pro du coup, j'ai fait avec le CNED des profs qui viennent directement au centre – D'accord – Parce que pour moi, c'était important de vraiment ne pas lâcher l'école – Je vois, je vois – C'est assez intéressant parce que je me demandais justement comment est-ce que c'était prévu la scolarité pour ceux qui sont en centre de formation et qui commencent à être sollicités avec le groupe pro à 16, 17, 18 ans à ce moment-là, t'étais genre toi-même beaucoup souvent au centre d'entraînement et tout se passait sur place, c'est ça ? – Tout se passait sur place mais sauf qu'à Lyon, il y a deux centres d'entraînement il y a le centre, l'académie à mes yeux et à Descines, c'est plutôt la N2 les pros garçons et les profs du coup, moi j'étais beaucoup là-bas et les profs, ils venaient directement là-bas mais du coup, vraiment, le club il ne lâche vraiment pas sur la scolarité – Ça régale – Et toi, c'est comment la scolarité ? – Moi, la scolarité, bon, sans voir on est bien sortis, j'ai un master – Ma classe ? – Mais je ne faisais pas de foot – Ligament croisé – Ligament croisé, tu connais j'ai pu me concentrer sur la scolarité non, en plus, sérieusement j'ai fait une école un peu tranquille j'ai eu le bac à 10-17 voilà, c'est un but comment ton bac ? – Tu m'as dit quoi ? – T'as eu combien au bac ? – C'est secret le temps que je l'ai eu – Tout ce qui compte ? et tout ce qu'on retient genre, t'étais comme moi à l'école quand t'étais plus jeune ça va, t'aimais bien ça ? – Non, franchement j'étais pressée que – Ça termine ? – Pour aller à Visejo au foot mais après, je suis quelqu'un dans la vie je sais ce que je veux et quand j'ai un objectif je l'ai, du coup c'était important pour moi on ne peut pas être la plus intelligente mais le plus important c'est le comportement respecter les profs respecter tes camarades donc sur ça j'étais au top – Ça te vient d'où ta passion pour le football ? Est-ce que c'est un truc familial ? Tu sais, il y en a souvent ils arrivent à commencer à aimer le sport notamment parce qu'il y a un frère ou une sœur un père ou un truc comme ça tu vois ou la mère qui regarde et qui transmet un petit peu la passion ou qui envoie les matchs à la télé quand t'es petit ça s'est passé comment pour toi ? – Moi c'est mon frère il jouait au foot et c'est vrai quand j'étais petite avec mon père on allait souvent au parc et j'aimais trop courir et un jour mon frère il m'a dit viens on va faire un entraînement et du coup c'est parti de là il faut savoir que je faisais de la gym et du foot après la gym c'était trop pour moi artistique tout ça et vu que j'ai vécu avec des garçons c'était mieux le foot – La synchronisation tout ça là – C'est pas pour moi tout ça – Donc c'est parti d'un entraînement au hasard comme ça ? – Oui comme ça et j'ai grave kiffé et franchement top – C'est à quel moment que t'as fini en club ? Parce que tu vois entre faire un petit entraînement et commencer à jouer en équipe – Mon premier entraînement c'était directement avec le FC Gerland c'était vraiment en club et à l'âge de 5 ans je jouais avec les garçons jusqu'à l'âge de 8 ans et après je suis partie à l'Olympique lyonnais – Ça s'est passé comment ta détection ? C'est à quel moment justement que… – Tu vas rigoler c'est drôle un peu – Bah j'ai dit moi – Bah du coup on a un tournoi on joue contre l'OL et moi c'est vrai qu'avant on me confondait avec… on me disait pouiole parce que j'étais numéro 5 je vais lâcher, boucler tout ça j'étais la patronne de la défense – Ah ouais ? – Défenseur centrale attention – Ça courait pas sur le côté là ? – Non c'est pas encore du coup je joue contre l'OL et au final ils vont voir mon entraîneur et ils demandent qui c'est ce petit du coup ils invitent à faire une détection etc et ils pensaient que j'étais un garçon au début du coup j'ai fait avec les garçons et à la fin ils se sont rendus compte que j'étais une fille – Personne le… – Personne savait ? – Et personne l'a dit ? – Une photo regarde la régie ils nous l'ont mis et c'est vrai que le surnom Carles Pouyeur c'était pas volé – Vous m'affichez ou je ne sais pas ? – Mais non on aime bien ajouter un peu des assets – Non mais ça va – Ça va t'es petite y'a pas de soucis et donc du coup c'est marrant ça s'est passé comment ? Comment ça se passe quand on arrive dans un club professionnel ? – Mais tu sais il y a une anecdote parce que cette photo c'est mon père qui l'a pris il était dirigeant tu sais les gens qui s'occupent des maillots il était dirigeant de mon équipe – Ça régle ça et t'as pu voir Jean-Michel Aulas déjà aussi jeune ? – Ouais direct j'avais fait une photo – Ah ça c'est magnifique j'aime bien quand je vois moi en tant que lyonnais quand je vois les photos des jeunes de la formation genre toi ou alors des images tu vois de Maxence Cacré des trucs qu'à ça tout jeune – C'est incroyable – Ça met un peu – Moi c'est une fierté – Ça fait choquer – C'était comment du coup de passer du FC Gerland quand t'avais comme ça 7-8 ans à l'Olympique lyonnais et réussir à monter un peu les échelons – Franchement au début c'était prendre beaucoup de plaisir j'avais pas forcément d'objectif dans ma tête j'allais jamais me dire qu'un jour j'aurais débuté ma carrière comme je suis en train de le faire beaucoup de plaisir et c'est vrai après il y avait trois entraînements par semaine lundi, mercredi, vendredi et je jouais le week-end samedi ou le dimanche et au début franchement j'ai pas vu de changement parce qu'avec la FC Gerland je m'entraînais tout le temps j'aimais trop jouer au foot que ce soit catégorie au-dessus ou en dessous j'ai pas vu de changement et c'est à l'âge de 14 ans 15 ans où là je commence à avoir un changement avec le collège sport-études et mes montées en pro des fois à l'âge de 15 ans où je m'entraînais des fois en pro – À 15 ans déjà ils avaient un peu vu un truc et ils t'en conviaient dans le groupe pro ? – Déjà à l'âge de 15 ans j'étais en U19 – Double surclassée ? – Non t'as vu tu commences je suis un de moi – On essaye de donner un peu de confiance – Et du coup après à l'âge de 16 ans c'est là où j'ai signé mon premier contrat pro et c'est là où je me suis enfin à l'âge de 15 ans 14 ans c'est là où je me suis 14 ans 15 ans pardon c'est là où je me suis dit ah ouais je peux vraiment faire un truc dans le foot – Et est-ce qu'à ce moment-là t'as eu du soutien du côté de ta famille ? Genre il y a eu une discussion à un moment ou un truc qui s'est posé en mode ok Selma elle a quelque chose elle peut peut-être pousser le truc plus loin ? – Franchement ma famille ils ont toujours été là pour moi moi j'ai vécu avec mon père et ma mère elle m'a donné forcément l'éducation etc les principales valeurs mais mon père m'a donné beaucoup le foot et c'est lui qui m'a jamais lâché au niveau de ça il dormait dans les voitures etc quand il était en tournoi – Ah oui ? – Ouais il y a plein d'anecdotes parce qu'il n'avait pas réservé l'hôtel du coup il m'avait accompagné à Châteauroux mais il avait dormi dans la voiture c'était une dinguerie du coup pour le rentier il fallait être au moins meilleure buteuse et meilleure joueuse – En direct de la défense – Mais du coup ouais c'est franchement mon entourage ils ont toujours été là – Ça s'est passé comment un peu la formation au club parce que comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai eu Anthony Lopez il y a quelques mois et il nous expliquait un peu cette ascension que t'as aussi connue en gravissant un peu les échelons dans les catégories jeunes qu'est-ce qu'elle apprend la formation lyonnaise ? Comment c'était ? – Déjà premièrement on va parler de l'école encore parce que c'est vraiment c'est la base tu vois ce que je veux dire t'arrives ici ils disent l'école c'est trop important tu peux être la meilleure joueuse du monde ou le meilleur joueur du monde mais si à l'école ton comportement il va pas tu joues pas même t'es viré carrément tu vois et déjà ils apprennent ça et franchement quand t'arrives au centre ils t'apprennent les principes et les valeurs l'exigence l'excellence l'entraînement invisible franchement ils t'inculquent beaucoup de principes et de valeurs et vraiment ils accentuent sur ça – Très bien et t'as eu peut-être des entraîneurs ou alors des entraîneuses quand t'étais jeune qui t'ont particulièrement marqué qui t'ont appris des choses justement pour passer de l'amateur au pro c'était comment ? – Ouais j'ai eu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont marqué comme Dimitri Lipov ou Jean-Nicolas Wolf ça c'est des personnes ils me rentraient tout le temps dedans parce que c'est vrai que j'ai un caractère de merde – Un fort caractère – Un fort caractère mais en tout cas ils m'ont jamais lâché et j'ai appris beaucoup de choses même au niveau dans la tête parce que je suis pas une personne qui lâche mais je sais pas gérer mes émotions – D'accord – Du coup ils m'ont plus appris ça qu'autre chose – C'est important ça cadrer un peu les émotions surtout après derrière pour je pense les compétitions les gros matchs – C'est trop important parce que des fois je peux vite partir – Petite question improvisée niveau carton rouge on est comment ? – Vas-y vas-y attends deux minutes parce que attends attends tu me juges ça vas-y tu penses j'en ai pris combien dans ma carrière ? – À tous les coups c'est comme Pépé où on a tous l'impression qu'il en prend des tonnes alors que je crois en 10 ans il en a pris genre un ou deux seulement – Ok pas de soucis vas-y – Allez comme ça même en comptant les jeunes ? – En tout en comptant jusque – Allez deux – Même pas on a pris un c'était il y a deux ans – Un seul il y a deux ans ? – Ça va – Bah oui – Mais c'est toi-même t'as dit que t'avais un compérament – Oui mais je suis intelligente quand même sur le terrain – Ah c'est bien c'est bien ça – Cette année j'ai pris un jaune c'est tout – Ça se passe – Je me juge – Non je pose des questions moi tu vois on discute on se met à l'aise il n'y a pas de soucis – C'est quoi le premier truc avant qu'on parle genre ah non tu sais quoi on va commencer par là à quel moment t'as eu ta première convocation en pro et comment ça s'est passé genre comment est-ce qu'on est venu te dire voilà Selma tu peux commencer t'entraîner avec les pros les entraînements se passent bien viens dans le groupe là il y a match – Bah c'était un mardi veille de match de ligue des champions je m'entraînais etc bon moi je me suis dit j'ai 16 ans la première année c'était vraiment progresser et l'année suivante gratter du tendu avec les pros et du coup il y a eu une blessée et malheureusement le malheur des uns fait le bonheur des autres des fois du coup j'ai été sollicitée dans le groupe et je me suis dit jamais je vais jouer je vais être dans le groupe comme ça je vais regarder le match ligue des champions au groupe Amastadjom – C'était contre qui ? – C'était contre une équipe polonaise – Ok – Mais je ne sais plus le nom du club – Pas de soucis – Je me rappelle on a gagné 8-0 – Ça s'est été bien passé mais du coup on arrive et je regarde la causerie comme ça et je me vois titulaire et je me dis non incroyable – T'as vu ton nom ? – J'ai vu mon nom comme ça – Ta première titularisation c'est en Ligue des champions et le coup tu ne m'en avais jamais parlé rien sinon c'est incroyable je commençais à stresser Amel Majer était juste devant moi c'était mon exemple franchement ça s'est trop bien passé et depuis ce match-là ça ne fait que s'enchaîner – Genre tes premiers pas etc genre sur le terrain il y a quoi qui t'a marqué par rapport à ce que tu avais connu en amateur typiquement quand je lui ai posé cette question par exemple à d'autres footballeurs ils me disent des fois le côté physique le côté un peu roublardiste la russe toi c'est quoi ? – Moi c'était ma folie en fait j'étais trop excitée ça veut dire que je voulais courir dans tous les sens prouver au coach que tu peux me mettre tu peux compter sur moi mais après il faut se canaliser aussi mais vraiment j'ai eu des comme Wendy Renard ou d'autres coéquipières dans les meilleures conditions – Très bien – Et du coup vraiment tout s'est enchaîné – Et t'étais déjà latérale gauche à ce moment-là ? – Non en vrai faut savoir de bas je suis milieu gauche – Ok – Mais il fallait une doublure damelle majeure du coup je suis passée derrière – En gros c'est surtout le côté gauche – Ouais je peux jouer de partout – C'est cool ça – J'ai regardé parce que moi j'aime bien quand je reçois quelqu'un aller revoir un peu des highlights des trucs et tout et même si moi ça m'arrive pas genre je regarde de temps en temps des petits matchs féminins mais je regarde pas non plus des teintes je regarde les gros genre ceux où de temps en temps il y a le match au Groupama Stadium et tout et donc du coup j'ai revu des highlights de toi et c'est vrai qu'il y a des moments genre on te voit à gauche on te voit aussi à droite des fois genre genre en faux pied tu vois – Ouais parce que des fois vu que je tire les coups de pied arrêtés corner des fois j'aime bien rester un peu à droite comme ça je peux rentrer et frapper – Et ce petit match là le 8-0 t'as eu une contribution une petite passe décisive – Ouais passe D passe D minimum passe D – Minimum passe D – Non franchement ouais j'ai fait une passe D j'étais trop contente après mon meilleur souvenir c'est pas ça – Bah je me doute que ça doit être autre chose – C'est pas ça c'est autre chose – On va en parler du coup c'était ta première saison 2017-2018 avec l'équipe vous remportez championnat de France et tu commences à avoir un peu du temps de jeu donc du coup comme on a vu en championnat en coupe d'Europe t'as même été nominé dans les espoirs de la saison cette saison là comment tu l'as vécu justement cette première saison à 16-17 ans où tu commences à avoir du temps de jeu où tu commences à avoir ta place en pro d'ailleurs t'as dit un truc assez intéressant le fait que de temps en temps le malheur des uns fait du bonheur des autres Karim quand il prend du temps de jeu lui aussi à l'époque en 2006 dans ces eaux là c'est aussi avec une blessure de Fred il me semble c'est avec des blessures devant lui qu'il commence à cédir sa chance donc au final beaucoup de gens l'ont fait même à Lyon donc cette première saison en 2007-2018 c'était comment ? Déjà au début je réalisais pas et vu que je suis encore toute jeune faut que je pensais à l'entraînement invisible parce que moi j'aimais pas trop sortir mais profiter avec mes proches aller manger tu vois je faisais pas attention et c'est là où il faut commencer à se professionnaliser C'est quoi que t'appelles l'entraînement invisible ? Tout ce qui est hydratation la récupération dormir tôt manger bien c'est tout ça qui vont jouer sur ta performance À ce moment-là à 17-17 ans t'étais encore un peu Au début non franchement je me disais ouais je suis là et tout mais au final quand tout est allé très vite nomination espoir je commençais à jouer c'est là où je me suis dit ça m'assouffle et pose-toi les bonnes questions Super et à ce moment-là avec même tes proches et tout sur tes débuts en pro c'était l'engouement Ouais trop fière c'était de la fierté c'était trop heureux et au début pareil avec mon père on parlait beaucoup et franchement il m'a beaucoup guidée sur l'entraînement invisible et même travailler plus que les autres ça veut dire que des fois je faisais des séances quand je suis arrivé en pro normal on n'est pas affûté on est un peu bouboule donc il faut travailler plus que les autres forcément et du coup je faisais des séances en plus T'as gagné un peu en carure en musculature un truc comme ça Bah cardio j'avais toujours mais ouais je me suis affûtée j'ai pris beaucoup en muscles j'ai perdu de la masse grasse Il y a pas mal de personnes tu vois genre quand elles jouent un peu sur la explosivité si elles se musclent un peu elles peuvent perdre un peu toi t'as ressenti ça ou pas du tout ? Non pas du tout vraiment moi j'ai maigri j'ai pris en muscles pas trop le juste milieu et franchement j'étais à mon poids de forme donc top Trop bien Dès tes deux premières saisons tu remportes deux fois la Ligue des Champions alors franchement je vais pas te mentir j'ai eu des footballeurs ici mais il y en a qu'un seul qui pouvait me répondre à cette question donc je vais quand même aussi te la poser et ça me fait très plaisir c'est quoi une finale de Ligue des Champions ? Comment est-ce qu'on vit ça ? Quelle atmosphère ça ? Bah incroyable parce que déjà lesquelles où j'ai pu participer c'est une ambiance différente mais la première franchement bah t'as 17 ans tu as capté les médias ils commencent à à parler ils commencent à faire les équipes enfin moi je suis carrément en tribune je suis même pas sur le banc ouais mais moi aussi je pensais je me suis dit final je vais être ouais logique encore pro jeune je suis 17 ans mais du coup pareil le coach il me parle pas etc j'arrive causerie et tu vois il nous a fait une causerie franchement waouh elle t'a émarqué ? bah oui parce qu'en fait au début il nous a fait une causerie il nous a chauffé et après à la fin il nous a mis toutes nos vidéos de famille ça veut dire il y avait mon père avec tout le quartier ouais allez c'est le mode tout ça oh la la et juste après il met la causerie c'est pas son Pascal Duprin ça il met la causerie et j'avais mes lunettes je fais comme ça je me vois latéral gauche titulaire je me suis dit non impossible tout le monde me regardait tout le monde je me suis dit impossible je suis titulaire à une finale de Ligue des Champions à cet âge là alors là le stress parce que c'est une finale j'ai 17 ans je suis la plus jeune celle-là je me suis dit là tu dois montrer au monde entier ce que tu vaux ouais franchement j'avais de la pression mais de la bonne pression c'est contre qui cette première finale ? Wolfsburg Wolfsburg et elles elles sont en plus elles sont fortes je crois qu'elles vont souvent en finale franchement très très fortes et là c'était incroyable tu rends tu vois la coupe tu fais des regards avec la coupe tu veux qu'elles sont à toi à la fin et franchement concentrée je savais ce que j'avais à faire ouais et il y a un élément dans ce match en particulier qui t'a marqué peut-être genre une action ouais une action c'est on est à la 20ème minute et appelle en profondeur de l'attaquante et elle est dans la surface face à face avec la gardienne et j'arrive et je tacle et ça va en corner je me suis dit waouh j'avais vraiment de l'assurance à cet âge là parce que là maintenant tu le referais ou pas ? non mais là je ne sais pas ce qui m'a pris j'en parle souvent avec ONG je me dis mais cette action elle a marqué le gros tacle défensif bon retour j'étais vraiment choquée ah ça m'est bien donc c'est pour ça je te dis des fois fais attention si tu ne veux pas troquer je t'attends promis moi je suis un mec peace je rigole je sais en deux saisons tu fais genre l'équivalent d'une cinquantaine de matchs comment est-ce qu'on enchaîne les matchs au plus haut niveau à 17 ans parce que tu sais qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes à 16-17 ans quand ils commencent à un peu enchaîner ils peuvent avoir à des moments des moments un poil plus compliqués parce que c'est logique t'es jeune t'apprends comment est-ce qu'on enchaîne à cet âge-là bah franchement dur parce que cette année c'est aussi je sais pas c'est l'année du bac l'année où j'ai joué l'année du permis donc un peu tout j'ai fait vraiment tout un ensemble mais comment tu gères bah pour moi c'est important d'aller voir un préparateur mental c'est pas parce que tu vas avoir un préparateur mental que t'es faible yes bah du coup moi j'avais vu un préparateur mental et franchement l'entourage pour moi c'est trop important il t'a apporté quoi genre le préparateur mental c'était quoi bah de la confiance franchement avoir confiance parce que c'est vrai que j'arrivais avant chaque match ou chaque épreuve j'étais trop stressée j'avais pas confiance je perdais tous mes moyens m'apporter cette confiance que j'ai à l'heure actuelle ça rigole ça ouais franchement top et parmi les coachs que t'as pu avoir comment ça se passe un petit peu les entraînements et même les côtés peut-être un petit peu tactiques comment qu'est-ce qu'on apprend à l'heure actuelle genre dans le football bah ça dépend tu sais en début de semaine par exemple forcément quand t'as un match le lendemain t'as récup et deux jours après t'as repos donc quand tu reviens c'est un peu tactique enfin tactique conservation ouais mais arriver deux trois jours avant le match ça dépend contre qui tu joues d'accord bah tu fais de la vidéo et tactiquement tu mets en place et t'apprends beaucoup comment l'adversaire joue comment on veut défendre comment on veut attaquer donc ouais sur ces séances là il faut être bien concentré et après tout ce qui est préparateur physique aussi en tant que pur produit lyonnais est-ce que tu ressens une fierté en portant le maillot de l'OL parce qu'on voit l'importance que les supporters ils prêtent aux gens formés au club est-ce que c'est une fierté je suppose que tu vas me dire oui mais est-ce que c'est aussi une pression supplémentaire une fierté ouais forcément et une pression ouais parce qu'il faut toujours les satisfaire et quoi qu'il arrive bah même pour un sportif il faut toujours satisfaire ses supporters et des fois il y a des moments de doute forcément quand tu te blesses ou quand ça va pas tu te doutes mais franchement nous franchement à Lyon c'est pas pour dire parce que je suis lyonnaise mais on a les meilleurs supporters ils sont toujours là même que quand tu sois mal ou quoi quand t'es blessé ils ont toujours un petit truc d'attention des cadeaux tu vois ils te remontent vite le moral donc ouais une pression mais une bonne pression parce que t'as envie de les rendre fiers c'est grave cool parce que moi j'ai remarqué qu'il y avait des supporters genre de l'Olympique Lyonnais masculin il y avait des supporters de l'Olympique Lyonnais en général qui suivaient les deux équipes mais il y a aussi des supporters qui suivent que les féminines et ils sont comment niveau ambiance sont comment niveau suivi parce que là ce que t'en dis c'est que ils ont l'air d'être très supportés ouais il y a Copfe Not et O.L. Angel c'est deux groupes comme le Virage Nord et le Virage Sud et non ils sont trop mignons en fait ils nous suivent de partout mais vraiment de partout c'est trop chou et au niveau de l'ambiance on va les entendre moins que certains clubs mais franchement ils sont trop mignons ils sont toujours là plein d'attention en fait ça fait plaisir ah ouais trop en plus pour un club où ça gagne quand même pas mal ça doit être important comment tu nous décrivais ta routine de footballeuse enfin de footballeuse du coup pardon est-ce que t'as un travail physique spécifique parce que t'as certaines de tes coéquipières qui te décrivent comme une machine et qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça non mais après moi je pense que je suis innée c'est toujours le travail travailler dans l'ombre faire attention et c'est vrai que je lâche jamais rien ok je lâche vraiment jamais rien et une machine non ah c'est pas mes mots c'est pas mes mots ouais je sais je vais pas aller jusqu'à là mais c'est vrai que je bosse beaucoup et c'est ça que j'aime en fait me surpasser c'est ça que j'aime l'intensité un peu ouais le dépassement de chance c'est ce que j'aime et j'aime un peu aller gratter dans tous les sports tu vois par exemple il y a trois ans j'ai fait une prépa de boxe d'accord tu vois pour me surpasser cardio tout ça et je faisais l'heureux 2019 ah c'est intéressant ça tu vois je vais faire beaucoup de prépa genre de la natation parce que ça sert en fait en plus franchement je me disais pas tu vois qu'il y avait ce côté un peu haut de sport ouais j'aime bien les gratter un peu et en plus tous les sports se ressemblent dans la tête on partage les mêmes principes et valeurs et niveau routine genre par exemple ça se passe comment une semaine typique pour toi genre alors t'as la semaine en club t'as la semaine aussi en équipe nationale vas-y tu sais quoi en ce moment on est sur des bails plutôt équipe nationale je dirais équipe de France à quoi ça ressemble la routine bah du coup on a deux entraînements par jour on se lève le matin on a une plage horaire pour le petit déjeuner d'accord des fois ça dépend il y a des jours on a pesé masse grasse mais vraiment basique une plage horaire 8h, 8h30 tu peux aller au petit déj 9h15 présentation de la séance après 9h30 t'es en salle d'accord à l'échauffement etc tout ce qui est strap ouais foncier tout ça 10h on est sur le terrain 10h ils expliquent ce qu'on va faire encore une fois ça dure quoi bah des fois ça dure 90 minutes des fois 110 minutes tu vois ça dépend après quand on a fini bah bain froid bain chaud les soins voilà les soins etc on va vite dans nos chambres bah douche ça on va manger et après bah sieste c'est parti pour l'entraînement et le soir des fois on a des réunions d'accord j'aime bien non c'est chargé c'est chargé mais c'est bien en fait on n'a vraiment pas le temps pour nous et en fait le soir quand t'es dans ta chambre c'est de la bonne fatigue et comment du coup avec tout ça ça se construit le groupe c'est pendant les séances ? pendant les séances c'est là où tu vois un groupe quand c'est dur il y a tout le monde qui s'encourage même en dehors c'est important et même la cohésion qu'on a entre les filles et le staff c'est trop bien parce qu'une fois par semaine bah les tables elles vont te mélanger donc tu peux te retrouver avec le coach donc c'est trop bien t'as déjà des anecdotes de stages de choses qui t'ont marqué ou qui se sont passées ou qui étaient drôles ou un truc à ça ? non franchement c'est l'année dernière à l'Euro pendant la préparation on a fait un loup-garou à Clairefontaine mais c'était n'importe quoi dans le noir etc en plus il y a des mauvaises perdantes là-bas non c'est trop il y avait la coach aussi elle jouait avec nous et tout est-ce que dans les mauvaises perdantes il y a une certaine Selma Bachar non absolument pas non pas du tout et toi t'es mauvais perdant ? oui ouais parfois quand tu joues à la play tu dois casser ta play ah oui non mais moi j'y rende mais depuis gamin depuis enfant vraiment quand j'étais gamin je jouais déjà à la play il y a plein de trucs et franchement j'ai jamais été un très bon perdant dans la vie de tous les jours t'es vraiment un mauvais perdant en fait ça va genre plus je vieillis plus tranquille moi ce que j'aime bien c'est un mauvais espoir genre me plaindre un peu tu vois genre un peu mauvais espoir rappeler moi si dans les jeux faire un peu la commerce c'est marrant mais oublie pas t'as fait 3-0 de ça t'es là t'es la voix off en fait exactement tu vois c'est pour ça que dans les jeux sur internet genre des fois il y a d'autres émissions genre popcorn des trucs comme ça dans le jeu de fin ils me connaissent tu rajoutes ta touche ça fait partie du divertissement tu vois ce que je veux dire genre franchement c'est place en nous ouais j'ai capté en 2020 il y a une période peut-être un petit peu plus compliquée pour toi parce que l'OL recrute Sakina Karchawi qui arrive au club au plus ou moins au même poste que le tien ce qui réduit un peu ton temps de jeu comment ça s'est passé cette période difficile est-ce que toi t'as eu peur à un moment que ça représente peut-être un frein dans ta progression ouais forcément un frein dans ma progression parce que quand t'es comme ça et que ton club it stop c'est un peu dur mais après avec Sakina elle m'a beaucoup apporté franchement la concurrence elle est vraiment très très saine elle m'apporte je peux lui apporter ok elle a beaucoup joué je me suis remis en question j'ai encore travaillé deux fois plus c'est vrai que cette année-là il y a eu des pleurs il y a eu des moments de doute mais j'ai vraiment jamais lâché et franchement après ça s'est super bien passé et j'ai joué aussi oui tu as quand même eu du temps de jeu ouais mais j'ai eu moins et c'est là où je me suis dit c'est là où j'ai eu un déclic je me suis dit c'est tellement soit tu lâches et vas-y tu vas être une joueuse lambda on va dire soit tu continues de travailler et tu vas marquer l'histoire du football féminin et moi c'est mon objectif donc non j'ai jamais lâché et franchement ça m'a appris parce que en fait mon début de carrière il a commencé comme ça mais évidemment forcément il faut qu'il y ait des épreuves tu vas pas faire ça et les épreuves c'est là où j'ai vu mon vrai mental c'est assez marrant je me demandais comment est-ce qu'on gérait cette question de concurrence genre quand t'as quelqu'un devant toi comment sont les rapports comment ça discute parce qu'il y a toujours ce côté à chaque fois il y en a un qui a envie de jouer mais franchement après moi j'ai toujours eu des concurrentes vraiment c'est très sain et quand je dis c'est très sain ça sort du coeur parce qu'il n'y a pas de bail je veux parler sur toi c'est vraiment trop sain parce qu'on sait que des fois ça a pu pourrir des groupes ouais des fois ça peut pourrir des groupes mais en vrai moi j'ai la chance et c'est bien géré avec le staff ouais c'est bien géré genre t'as après quand t'es sur le banc c'est normal que t'as la haine parce que t'es une compétitrice et tu veux jouer mais après bon ça va selon toi c'est quoi ta saison la plus aboutie genre la saison où tu te dis voilà j'ai été monstrueuse l'année dernière 2020-2022 ouais parce que j'ai regardé t'as été élue meilleure jeune de la LDC meilleure passeuse meilleure passeuse meilleure jeune trophée du mois à l'Euro pareil j'ai reçu un femme du match ok et je rentre nomination ballon d'or je m'y attendais jamais magnifique donc franchement c'est beau ça franchement cette saison je crois Jay m'a tout donné et en plus c'est saison post le moment où t'as vécu un peu de la concurrence et tout ouais parce qu'il y a eu Perle Moroni ok et elle c'était la elle joue en équipe de France aussi c'était la doublure du Sakina Karchawi et elle est venue tout droit de Paris Saint-Germain et c'est là où je me suis dit ah ouais encore Sakina Karchawi Perle Moroni on me met des bâtons de rayon et franchement ça s'est super bien passé raconte un petit peu cette saison je sais que cette année-là vous gagnez la Ligue des Champions je crois qu'en finale du coup tu mets une passe décisive comment un petit peu ? au début quand j'apprends qu'il y a Perle Moroni qui vient je me dis franchement c'est un peu dur pour ma part parce que j'ai envie d'atteindre l'équipe de France mais on ne met que les latérales de l'équipe de France donc c'est là je me suis dit vu que c'est la doublure j'ai peut-être quelque chose à gratter et franchement début de saison Perle elle joue derrière et moi je joue devant on s'entend trop bien franchement magnifique et je pensais qu'en équipe de France elle allait toujours être derrière et moi plus haut et au final j'ai été appelée en équipe de France et c'est là où je me suis fait ma place et après franchement j'avais vraiment confiance en fait quand tu as confiance en toi rien ne peut t'arriver le championnat les confrits t'aroulés vraiment tout je ne sais pas ce qui m'est arrivé je ne sais pas mais j'étais trop en folie et la finale de LDC avec cette fameuse passe décisive ah j'ai regardé tu sais pourquoi tu sais que tu envoies des centres ils sont c'est téléguidé mais parce qu'en fait si tu veux chaque veille de match on reçoit notre adversaire direct et moi j'entendais trop c'était ouais Graham Hansen très très fort très très fort et je voyais dans les médias ouais Selma Bachar va se faire fumer ou elle est trop forte tout ça attends là ils ont réveillé le lion ils ont réveillé le lion la veille on vient me voir un membre du staff ouais t'as regardé des vidéos etc j'ai dit moi j'ai peur de personne si quelqu'un doit voir des vidéos c'est elle c'est pas moi d'accord tu vois c'est genre Crary j'ai confiance mais j'avais confiance la réaction de fierté c'est ça la fierté ça veut dire quand je suis rentrée j'ai dit c'est moi et moi même en fait mon pire ennemi c'est moi d'accord rien ne peut m'arriver et j'étais trop concentrée parce que c'est une finale de Ligue des Champions c'est Barcelone et en fait notre côte elle était à 8 le Barcelona elle avait exposé les Lyonnaises que des trucs comme ça vous n'étiez pas favoris du tout on n'est pas favoris du tout ok on est arrivé je ne sais pas on était vraiment des Lyon vous avez abordé ça comme ça genre comme pas favoris ou vous n'étiez pas d'accord non on n'était pas d'accord avec ce que les gens ils disaient on disait quand même l'OL c'est un club qui a marqué l'histoire au niveau du football féminin et même masculin et c'est là on s'est dit non mais si on va prouver le contraire et là franchement on a attaqué fort c'est assez marrant quand même qu'il vous ait entre guillemets un peu sous-coté tu vois t'imagines le Barcelona ils avaient une Ligue des Champions maintenant elles en ont deux une et nous on en avait sept sept à ce moment là et franchement on part non on part pas favoris en fait c'est ça qui est marrant parce qu'en fait moi j'ai regardé là pour préparer un peu l'émission genre vous l'aviez remporté genre en 2018 en 2019 en 2020 pas en 2021 vous êtes en finale en 2022 donc quatre fois en cinq ans vous vous mettez cote à huit comme si vous étiez genre le petit club qui a fait un parcours ouais c'est trop ça c'est comment la finale du coup ? ambiance de folie parce que c'est à Turin c'est ça ? ouais il y avait juste un côté lyonnais sinon tout Barcelone et t'entends ouh ça ça tu moi j'aime trop ça genre tu peux m'insulter et tout ça me donne la force l'antagonisme ça te chauffe ? trop concentré en fait moi je sais si je suis dedans ou pas dedans c'est à partir de mon échauffement quand je suis bien concentré etc je ne loupe aucune passe mes centres sont parfaits je me dis que je suis dedans et les centres du coup ? les centres c'est du travail et après ça dépend aussi à l'attaquante mais là ouais c'est vrai qu'en final mon centre quand je le revois je me dis comment j'ai fait ? elle se passe comment l'action ? c'est 1-2 et ensuite t'envoies un centre pour la date ? c'est 1-2 avec Melvin Mallard et franchement une touche en enroulée et Ada ma trajectoire de ballon elle est incroyable Ada a mis sa tête et franchement je suis participée avec la coach parce que j'étais trop contente ouais ? franchement faire une passe décisive en finale de Ligue des Champions devant ta famille et les supporters c'est magnifique c'est un rêve ça met les émotions de fou comment tu le racontes ? non c'est trop moi j'aime bien ça et aussi j'aime bien il y a un truc dans le football je trouve qui s'était un peu perdu pendant quelques années alors toi tu joues tu nous as dit latéral gauche mais aussi des fois milieu gauche et les gauches bref côté gauche et c'est vrai qu'il y a eu pendant très longtemps la mode des faux pieds genre des gauchers à droite et des droitiers à gauche moi j'aime bien justement les gens qui centrent ceux sur le côté qui envoient des bons centres et toi j'ai l'impression c'est ta spécialité ouais c'est ma spécialité franchement Joy m'a donné un bon pied gauche mais c'est vrai ouais mais après ça dépend tu vois quelle stratégie tu veux mettre en place d'accord c'est les faux pieds aussi j'aime bien mais ça va enfin tu vas mettre des faux pieds quand t'as deux latéraux qui vont prendre la profondeur ouais mais si t'as besoin de centres etc faut laisser les latéraux tu vois et les excentrerantes mais ouais moi je kiffe les centres parce que faux pieds c'est vrai que c'est encore un autre mode de jeu mais je préfère les centres moi j'ai regardé une petite vidéo YouTube où tu parles de cette finale et tu parles aussi un peu du duel avec Alexia Poutelas dans une des premières actions où tu vas lui prendre le ballon quand elle arrive face à toi il y avait un truc ouais il y avait enfin il y avait pas un truc parce qu'en soi bah tu te dis t'as la meilleure jeuse du monde en face de toi et bah tu veux pas te faire envoyer tu veux dire mais tu veux pas te faire envoyer c'est à dire faut mettre de l'agressivité à l'assimuler un peu dans la surface mais ça reste une très très bonne jeuse et franchement dans ma tête je me dis pas que c'est Alexia Poutelas parce qu'il y a certaines personnes elles vont me voir elles vont dire ah c'est Alexia Poutelas alors je vais pas trop y aller moi n'importe quelle joueuse je vais y aller je pose souvent cette question et justement moi ça me permet d'avoir des réponses qui sont variées toi il y a quelle joueuse genre après avoir joué face à elle même si t'as gagné ou quoi tu t'es dit elle elle est vraiment forte même si c'est pas forcément elle qui ressort le plus non franchement c'est elle qui me choque enfin choque il y en a plusieurs mais il y en a deux déjà c'est Wendy Renard d'accord franchement elle wow et Ada Ada ? ouais elle c'est excuse-moi mais c'est une chaîne du ballon en fait elle aura une action un but ok et Wendy sa finale de Ligue de Champions League elle rend enfin ça faisait longtemps elle n'avait pas joué elle là elle vient elle marque et Wendy c'est sa prestance sur le terrain elle est imposante franchement le côté capitaine ouais mais pied gauche pied droit coup de pied arrêté non franchement c'est trop fort et en adversaire ? en adversaire je dis pas forcément une joueuse genre qui t'a mal menée ou quoi que ce soit mais genre une joueuse où tu t'es dit ah ouais elle vraiment forte Kadhi 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 Diani de Paris Saint-Germain Kadhi Diani du PSG vraiment bonne joueuse ouais ouais très forte puissante je sais plus maintenant elle va à gauche à droite elle est dessus son corps profondeur très bien merci j'aime bien à 23 ans tu comptabilises 4 LDC comment est-ce qu'on reste à 23 ans t'es sérieux ou quoi ? 22 merci tu vas sur tes 23 merci j'aime bien j'aime bien je vannes ma femme de la même manière à 22 ans tu comptabilises 4 Ligues des Champions comment est-ce qu'on reste motivé pour remporter des titres un peu chaque année lorsqu'on a un peu déjà tout gagné en fait dans un club genre t'es moi c'est une bonne question franchement bonne question merci mais chaque année tu remets ton titre en jeu et si t'es une compétitrice bah tu veux tout gagner ouais c'est vrai que chaque année c'est dur en fait tu fais une longue saison tu vas chercher ses trophées pour au final un mois après tu les remets en jeu franchement c'est dur ça laisse pas beaucoup de temps bah tu favoris un mois mais après tu les remets en jeu c'est ça le jeu et il faut charbonner franchement moi j'ai faim de victoire faim de titre parce que tu vois moi j'avais lu un article qui était assez intéressant et qui montrait qu'il y avait des sportifs quand ils désiraient un titre tu vois ils désiraient un titre très fort ça peut être une coupe du monde ça peut être peu importe le sport d'ailleurs ça peut être un record un machin et quand ils le désirent et qu'ils travaillent pour genre super longtemps et qu'enfin ils arrivent à le gagner très souvent même sans le vouloir même en ayant l'envie et tout ils ont un petit relâchement tu vois qu'ils viennent enfin qu'ils viennent et qu'ils veulent ou pas est-ce que vous du coup il y a ça est-ce que le fait de toujours devoir essayer de gagner des titres déjà remportés ça garde le même niveau de motivation ou de temps en temps encore mieux même ah ouais parce que franchement bah on va on gagne pas tout le temps mais quand on gagne on savoure et après on veut direct bah attaquer fort bah tu vois il y a une année où où c'était bah après le Covid on se fait éliminer et on gagne pas la Ligue des Champions et quand je vois la réaction des filles enfin je me dis ah ouais on est vraiment des compétitrices et en fait on veut on veut tous ces trophées là ok et c'est encore mieux parce qu'en fait on bosse pour ça et tout le monde est dans le même bateau et c'est impressionnant et j'ai l'impression que la compétition elle commence aussi à être sérieuse entre Paris en France ou alors même en Europe ouais ça évolue bien et franchement je suis vraiment contente pour le football féminin ça évolue de ouf même dans le championnat français l'année prochaine ça évolue donc et ça se passe comment un petit peu le niveau à l'heure actuelle et même cette saison comment c'était je sais que vous avez eu en LDC malheureusement une sortie face à Chelsea ouais c'est ça au pénalty c'est ça ? ouais au pénalty c'était dur tu sais pourquoi c'était dur on mène 2-1 ouais il reste 20 secondes 20 secondes tu gagnes 2-1 t'es qualifié ça veut dire tac comment elle se passe l'égalisation ? non mais 2-0 pardon ouais 2-0 je suis désolée il y a 20 secondes et en fait la joueuse de Chelsea elle le joue bien elle va chercher le pénalty ok c'est fini il fallait juste mettre le ballon dehors pour qu'on ait qualifié en touche balance une chiche il n'y a pas lieu en fait de faire faute à cet endroit-là parce que vas-y mais c'est pas grave après elle apprendra par expérience et il y a pénalty l'arbitre va voir la VAR et quand l'arbitre va voir la VAR c'est sûr il y a pénalty et au final elles sont rentrées dans notre tête parce qu'elle marque à la fin et pénalty tu trembles un peu ouais t'enchaînes on va dire deux mauvaises nouvelles c'est ça après moi je me remercie j'étais sur le banc parce que tout ce qui est prise de responsabilité au pénalty c'est pas trop pour moi en ce moment je travaille sur ça parce que Wendy elle veut que je l'étire c'est assez marrant avec ta personnalité j'aurais pensé qu'à l'inverse c'était peut-être du style prendre responsabilité ah pas du tout là tu me vois parce que je suis à l'aise je parle quand je me sens bien je vais parler mais sinon je suis quelqu'un de très timide de base quand je connais pas etc et genre comment est-ce que tu le travailles justement ce truc pour essayer de réussir à pouvoir le faire à pouvoir tirer des pénalty chaque entraînement tu sais on va tirer des pénalty mais comme si on était en vrai match il y a les équipes tu vas marcher etc et des fois tu vas en tirer deux de suite quatre de suite tu vois tu as à travailler et je travaille sur ça et je vais tout le temps en première parce que Wendy Renard me dit d'aller en première parce qu'il y a eu ce débat en France il n'y a pas longtemps sur les pénalty c'est une loterie ou pas beaucoup d'entraîneurs de pros ils ont parlé toi t'es d'accord ou pas d'accord ? non moi je suis pas d'accord c'est pas question de loterie c'est question de si t'as confiance si t'es pas stressé comment tu vas le travailler et après voilà et toi tu penses c'est quoi ? bah en fait moi je pense déjà j'ai pas une analyse qui va être aussi poussée que la tienne parce que je les ai jamais vécues je suis jamais allé tirer un pénalty sous haute pression moi j'ai joué à France-Espagne comme ça c'était déjà pas mal et j'ai pas été très fort mais plus sérieusement en fait c'est un exercice je trouve qui est un peu spécial parce que c'est un des seuls exercices où si le tireur tire bien le gardien il peut rien faire c'est ça genre il y a une limite physique tu vois ce que je veux dire du coup forcément s'il tire bien ça veut dire qu'il y a la possibilité de le travailler même s'il y a des facteurs extérieurs donc moi j'ai l'impression que c'est pas tant une loterie que ça je suis d'accord avec toi après il y a des gardiens ils rentrent dans la tête oui il y a une gardienne dans l'équipe de France elle rentre dans ta tête mais c'est trop bien Solène Durand mais c'est trop bien parce qu'en fait même si on a l'entraînement je te promets mon coeur il bat parce qu'elle va venir maintenant il y a les nouvelles règles mais elle va trop regarder droit dans les yeux genre elle va bouger ou elle va se mettre sur un côté elle va te laisser un côté ouvert tu vois elle va rentrer dans ta tête sauf que moi je la regarde jamais je regarde que le ballon je serai où je vais tirer comme ça tu rentres pas dans ma tête et je vais pas rater et puis vu que t'es stressée tu fuis un peu ou la finale de LDC de LDC de Coupe du Monde pardon Emiliano Martinez ça t'a marqué ? non non franchement lui il avait une attitude c'était vraiment rentrer dans ta tête non mais lui c'est vraiment rentrer dans ta tête tu sais tous les petits trucs où il prend le ballon il te le balance loin c'est comme ça non mais non les grimaces les machins c'est ouf c'est quoi ton rapport avec l'équipe de France t'as fait tes débuts avec les A il y a un peu moins de deux ans après avoir fréquenté littéralement toutes les catégories de jeunes Sonia Bonpastor elle disait que t'avais les larmes aux yeux lors de l'annonce de ta première sélection c'est quoi ton rapport avec le DF ? ouais parce qu'au final quand je voyais des filles de ma génération même plus jeune qui allait je me suis dit bah moi il me manque quoi en fait pour atteindre cet objectif et au bout d'un moment j'y croyais plus j'y ai pleuré parce que forcément tu veux jouer pour ton pays c'est une fierté et on était à Issy-les-Moulinots et on gagne 5-0 mais je suis trop énervé du match parce qu'on doit mieux faire et on doit plus marquer j'ai quelqu'un de beaucoup d'exemple du coup je fais une interview juste après avec Ollplay il me parle de l'équipe de France je me dis ça viendra quand ça viendra faut pas lâcher etc mais à l'intérieur de moi j'avais mal mais devant les caméras tu dois faire un peu semblant enfin pas semblant mais dire que tu vas pas lâcher parce que c'est la vérité logique donc je suis dans le bus et la coach elle vient me voir elle me dit Selma qu'est-ce qu'il y a je te sens énervée je dis je suis énervée le match j'ai pas aimé elle m'a dit on va faire un retour vidéo cette semaine elle m'a dit ok pas de soucis elle m'a dit mais après elle m'a dit mais en attendant tu vas aller en équipe de France j'ai dit non je t'en crois pas j'ai dit arrête de me rigoler sur ça déjà je suis mal pour ça et tu me dis ça arrête de rigoler tu sais que c'est touchy je te promets je croyais elle me faisait une blague en fait après elle me montre le message elle me dit non non Corinne Jack m'a appelé tu vas aller en équipe de France j'ai crié j'ai pleuré tout le monde a sauté sur moi franchement dans le but j'étais trop contente parce qu'elle était vraiment contente pour moi mes coéquipières franchement j'ai pleuré parce que je me suis dit enfin enfin je vais toquer et moi mon objectif c'était quoi enfin c'est là où je commençais quand j'étais pas en équipe de France je me suis dit c'est pas grave Selma une fois que tu vas toquer chez les A ton objectif c'est vraiment plus de redescendre et pour l'instant c'est ce qui se passe magnifique mais ouais c'était vraiment ça et après franchement première sélection je pouvais pas rêver mieux ouais c'était vraiment beau titularisation premier match et deuxième match je rentre et je marque magnifique on va reparler un peu des équipes de jeunes de l'équipe de France t'as remporté ton premier titre international en 2019 avec les U19 de l'EDF justement est-ce que c'est un plaisir différent de remporter un titre avec son pays ? ouais c'est une émotion différente parce que en club tu dis c'est tout un club tous tes supporters que tu renferves même s'il y a des gros trophées et franchement c'est mais en fait ton pays c'est j'ai pleuré en fait parce que tu rends fier tout un peuple tout le monde tous les français et c'est magnifique parce que quand on a commencé la compétition on nous voyait comme outsiders genre elles vont se faire éliminer ou elles sont trop nulles ou nan nan c'est pas la bonne équipe franchement quand tu gagnes et tu sais comment t'as galéré c'est magnifique c'est pour ça là que j'espère que cet été il y aura la coupe du monde la finale tu vas aller à l'autre bout du monde en plus ça littéralement franchement ça doit être un déjà chez les jeunes c'est un sentiment incroyable alors chez les pros j'imagine pas on sait que t'es latérale gauche il nous a dit que tu savais aussi jouer un peu plus haut milieu gauche même dans l'équipe de France avec Hervé Renard c'est quoi toi le poste où tu te sens le mieux ? franchement je vais te répondre clairement c'est le temps que je mets mes qualités au sein du groupe je peux jouer vraiment partout que ça soit à droite à gauche après franchement je préfère la l'attaque l'attaque mais la défense c'est parce que c'est important mais je vais te dire en équipe de France je vais te dire milieu gauche milieu gauche ouais j'ai l'impression que ça va être le bon mix tu vois entre tu peux monter et tu dois quand même défendre mais en même temps t'as pas besoin d'aller si bas c'est ça et au moins je peux mettre toute mon énergie offensivement et je sais que quand t'es en sélection tu joues face à des grosses nations et t'as les meilleures choses même ta vitesse ouais ça va t'es rapide je suis titillée sur ESport et c'est 2020 2023 2023 pardon je me suis trompée ESport c'était 2023 je suis chittée en vitesse t'es chittée en vitesse ? ouais je cours pas comme ça tout le monde me dit mais c'est le mal tu cours pas comme ça moi personne moi je me rappelle quand on avait joué je cours trop vite il y avait une pointe de vitesse qui était bonne t'as vu ? faut te dire ouais mais en réalité en réalité ça va je cours vite mais sur non sur le jeu je cours trop et toi j'ai l'impression que tu cours aussi très vite avec ballon ouais ballon c'est vrai genre avec ballon j'ai l'impression quand tu pars en dribble c'est là où t'arrives à envoyer il y a des joueurs qui sont rapides sans ballon peut-être un peu moins avec toi j'ai l'impression c'est les deux mais surtout avec ballon ouais ballon ouais franchement j'aime trop la dribbleuse non c'est toi oh non crois-moi que c'est pas moi sur la play t'es trop gentil avec moi sur la play sur la play elle est gentil avec moi c'est magnifique lors de l'Euro 2022 vous inclinez aux portes de la finale contre l'Allemagne ce qui représente quand même un des meilleurs résultats de l'équipe de France jusqu'à maintenant parle-nous de ce match et quel impact il a eu déjà je commence sur le banc tout le monde est franchement on veut aller en finale on me dit il nous reste une étape un match un match mais un match t'as l'impression c'est avec tu vois à l'Euro t'as 6 matchs mais c'est des matchs à haute intensité et on se dit l'Allemagne un match un pas de Wembley tout le monde est motivé etc moi je suis sur le banc mais je suis motivée quand même et franchement au bout de 35 minutes la coach elle me dit va t'échauffer je me suis dit ah ça sent pas bon parce que c'est vrai on a eu du mal la première huit on s'est bougé elles vous ont pris haut elles ont travaillé tactiquement franchement elles nous ont bloqué les côtés Kadji et Estelle Delphine Cascarino pardon et elles ont bien travaillé tactiquement et même c'est sérieux le bloc c'était compact et tout nous c'était un peu je sais pas franchement on est passés à côté de notre première mi-temps quand la coach elle me dit va t'échauffer je me dis je pense je vais rentrer à la mi-temps ok du coup je m'échauffe etc j'entre à la mi-temps franchement pas stressée je voulais juste apporter ce que je savais faire mais c'était un match le plus dur je pense de ma vie ça se voit comment t'en parles il t'a marqué c'était trop dur parce que même c'est les amendes c'est physique c'est une demi-finale il y avait ouais il y avait il y avait 2-1 fallait chercher le 2-2 franchement fallait faire des efforts franchement c'était physique de ouf et qu'est-ce qui vous a manqué tu penses qu'est-ce qui a fait qu'elles ont réussi à vous passer devant l'efficacité moi je vais dire l'efficacité parce qu'on a eu des occasions et on les a pas mis ok aussi simple que ça ouais franchement je crois que le but que vous mettez c'est un CSC ça ? ouais c'est les poteaux et ça tape la Guardian ça c'est un classique ça te fait rire un but c'est un but un but est un but c'est vrai alors du coup on en parlait un peu au début on va pouvoir en parler un petit peu plus maintenant il y a la coupe du monde qui approche comment est-ce que tu sens le groupe à quelques semaines du début de la compétition et comment est-ce que tu te sens toi de traverser le monde pour aller tout ce qui est Australie Nouvelle-Zélande déjà je vais parler collectif parce que c'est le plus important bien sûr franchement le groupe il vit bien c'est magnifique on est vraiment tous sur le même bateau le matin on voit des sourires le soir on rigole toute la journée ça rigole ça chambre j'ai vraiment jamais vécu ça ok parce que c'est incroyable tout le monde est dedans t'as un feeling un peu unique ouais c'est ça et en fait quand on va manger on a une grande table et tout le monde va se mélanger il n'y a pas d'éclat d'accord donc top et même sur le terrain tout le monde veut faire les efforts pour tout le monde et tout le monde veut se tuer parce qu'on sait que là on est 26 il va en virer 2 ok parce qu'il prend 4 gardiennes donc tout le monde se tue et moi personnellement je me sens trop bien j'ai confiance en moi le coach a confiance en moi mes coéquipiers aussi donc je pense que je peux pour l'instant je fais une bonne prépa et je suis vraiment trop trop contente il a rapporté quelque chose de nouveau le coach ? après moi je vais tu vois par rapport à avant j'ai jamais eu de problème ou quoi mais de ce que j'ai vu de ce que le coach il a apporté c'est déjà son expérience parce qu'on a un coach c'est une classe mondiale ah bah il a quand même gagné l'Argentine à la coupe du monde voilà c'est ça il a gagné la canne avec la Zambie en 2012 voilà c'est ça donc on a une classe mondiale et il a apporté son expérience et même ce truc la cohésion ok en fait lui il est vraiment basé sur la cohésion et le mental parce qu'il dit on est les meilleurs on a un gros potentiel mais ce qui manque à la France c'est dans la tête d'accord et franchement on est en train de passer un cap et cette coupe du monde ouais je la sens bien il y a beaucoup de gens qui disaient par exemple que l'Euro 2016 elle a aidé la France à gagner la coupe du monde 2018 chez les hommes est-ce que tu penses que l'Euro 2022 ça peut faire cet équivalent pour vous vis-à-vis de la coupe du monde je pense parce qu'on a passé un cap déjà le cap des quarts de finale parce que ça fait 10 ans la France donc on a passé ce cap et là vu que c'est une nouvelle ère nouveau coach c'est trop structuré franchement il est arrivé avec son équipe il est arrivé en mode je viens je suis un challenger je viens pas pour blaguer ok et franchement c'est trop top c'était quoi la différence entre ce qui se faisait avant et avec ce qui se faisait avant c'est à dire que moi ce qui m'avait surprise c'est quand t'arrives en équipe de France notre coach là Corinne Jack elle avait pas forcément de coach adjoint et en tant que coach elle peut pas faire tout toute seule du coup ouais il y avait pas ça et même si après c'est deux manières différentes de travailler yes et lui ce qu'il a porté c'est déjà il y a des coach adjoints et ça fait la différence ok genre aux entraînements sur les exercices voilà c'est ça ouais c'est ça tu vois il y a on peut être éparpillé vu qu'on est beaucoup on peut être éparpillé sur le terrain mais il y a toujours un coach avec nous d'accord tu vois alors que c'était plus difficile avant parce qu'ils étaient que trois coach des gardiens préparateur physique ouais effectivement tu vois donc quand t'es une nation comme la France c'est pas pour enfin c'est dur d'avoir juste une seule coach et tu vois elle peut pas tout faire et tactiquement il y a une différence peut-être ou une vision ou quelque chose ou on est sur des bases un peu similaires non pas similaires parce qu'encore une fois c'est deux manières différentes de travailler par exemple la coach elle était plus basée sur le terrain ou tu vois vidéo enfin certaines vidéos mais pas trop tu vois alors que là le coach c'est vraiment vidéo sur le terrain pareil on va travailler et en fait quand tu sais enfin je pense que c'était ça le souci c'est quand tu sais là le coach pardon Hervé Renard il arrivait avec un projet de jeu d'accord c'est à dire quand tu sais que tout le monde comprend le même projet de jeu et tout le monde adhère au même projet de jeu et tout quand tout le monde comprend c'est magnifique alors que par rapport à avant il n'y avait pas beaucoup de filles qui comprenaient etc donc en fait il y en a elles allaient à droite il y en a elles allaient derrière c'est moins ordonné c'est ça il manquait d'organisation c'est assez intéressant parce que même quand on se rappelle de ses anciennes équipes même à la coupe du monde plus récente c'est vrai que le côté offensif le côté pressing même des fois limite un peu suicidaire tu vois très haut et tout même face à des grosses équipes c'était impressionnant à voir avec des équipes plus fortes comme vous c'est vrai que ça doit être vraiment cool tu vois moi j'ai hâte de voir ça en début de saison j'ai eu l'occasion de recevoir Amel Magerie dans une émission avec d'autres joueurs tels que Maxence ou Malo et c'était un vrai plaisir tu l'as souvent décrit comme un exemple comment est-ce que tu décrirais ta relation avec elle une deuxième maman une grande soeur ok ouais franchement dès que je suis arrivée elle m'a pris direct sur son aile comme une petite soeur et c'est vrai qu'avant c'était mon exemple mais bon maintenant j'ai grandi logique mais du coup bientôt 23 ans tu vois tu commences mais c'est pas grave c'est pas grave aujourd'hui t'as tu te laisses je suis du mort blagueuse ça marche non t'as le droit t'as le droit franchement t'as le droit mais quand je vais venir taquiner faudra pas pas de soucis je prends les coups j'accepte les coups ouais du coup une grande soeur elle m'écrivait beaucoup elle m'avait écrit un jour parce que je jouais le derby et j'avais mis un triplé d'accord elle m'avait écrit avant que je sois une pro donc ouais vraiment un leader que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain superbe alors moi faut que tu saches que je prépare mes questions tu vois pour l'émission avec déjà solo la plupart du temps mais j'ai aussi un petit peu d'aide et du coup il y a Hugo qui est là-bas avec ta vie qui travaille avec moi qui a mis une question et en fait tu vas croire que je t'attaque mais tu vas mettre le contexte avant attends je me mets bien là il faut tacler en parlant de tes coéquipières ton surnom Brutus qu'est-ce qu'on en pense elle regarde la régie derrière je suis mort de risque Brutus c'est un sacré nom quand même tu sais pourquoi je vais comme ça pourquoi tu penses pourquoi toi on le disait tout à l'heure le côté un peu c'est ça c'est exactement ça et même par exemple quand je vais arriver devant la cage je vais jamais placer je vais tirer fort même je suis trop agressive j'allume c'est ça j'allume de partout donc c'est pour ça Brutus bon ça va si c'est pour le côté peut-être tu as un peu non ça va énergie un peu énervée ça va tu vois c'est ça qu'ils sentent pas bien le nom Brutus t'as l'impression c'est une terreur alors qu'il n'y a pas du tout pas du tout non ça se voit ça se voit t'es sympa il n'y a pas de problème est-ce que tu considères parce que t'as été nominé récemment le ballon d'or comme un objectif à long terme ouais ça je le dis je le redis c'est un objectif à long terme je me laisse 4 ans 4 ans ok genre c'est pendant 4 ans un truc que tu vas particulièrement focus non parce que le plus important pour moi et c'est vraiment pas parce qu'on est là je suis avec toi ou il y a les camarades vraiment moi c'est collectivement collectivement quand collectivement t'es bien tu fais pour ton équipe etc individuellement ça vient tout seul comme l'année dernière c'est venu tout seul tous ces trophées là donc vraiment c'est pas un oui j'y pense mais je sais que ça va le faire avec le collectif magnifique ça nous a ressorti aussi cette belle photo c'était une soirée exceptionnelle ah c'était une soirée exceptionnelle t'avais pu voir Karim il y avait Jean-Michel en plus ils ont fait extra de me mettre derrière parce que tu sais formation léonèse tout ça cette photo elle est belle ouais je l'avais demandé j'avais trop honte excuse moi Karim tu peux pendant sa vie il savait qui t'étais ouais parce que quand j'avais marqué mon premier but en équipe de France il m'avait écrit magnifique toi il m'avait dit le 6-9 etc ah ça fait plaisir vraiment la photo elle m'est grave de bonne humeur et genre question vraiment abstraite là pour le coup c'est moi où je manque un peu de culture est-ce qu'il y a des différences entre le ballon d'or féminin et masculin genre même peut-être dans les votes ou dans la façon dont il est donné non pas du tout c'est vraiment c'est vraiment les mêmes votes et même c'est vraiment le même ballon d'or donc trop bien tu vois magnifique et quand tu le vois t'as envie de le porter t'as envie de le toucher ouais j'ai envie de le toucher je l'ai déjà touché mais c'était pas le mien un jour un jour je le souhaite je le retiens bien moi je te le souhaite vraiment merci sur la photo on voit Jean-Michel Aulas pour toi en tant qu'originaire de Lyon ça a été un petit peu une grande émotion de le voir quitter le club ouais une grande émotion et même là je l'ai revu cette semaine parce qu'on était en équipe de France je lui ai dit mais président vous me manquez parce que avant tout c'est un homme avec un grand H tout ce qu'il a apporté au club tout ce qu'il apporte au football féminin franchement c'est une classe mondiale et il va rester dans mon coeur toute ma vie parce que si j'en suis là aujourd'hui c'est un peu c'est un peu grâce à lui et il a toujours été là pour moi même quand ça allait pas il a été là ouais donc forcément ouais il va me manquer mais je sais qu'il ne lâchera pas parce qu'il s'occupe de la fédération maintenant mais vous avez déjà eu des discussions son départ il m'a fait quelque chose quand même vous avez déjà eu des discussions des choses franchement dans la vie privée il en a eu des discussions et je me suis déjà ouais franchement il a un coeur mais énorme franchement je voulais quand même prendre le temps d'en parler ça me semblait important j'ai eu l'occasion de poser la question à Karim lorsque je l'avais reçu avec quel joueur ou quelle joueuse avec qui t'as pas eu l'occasion de jouer t'aurais aimé partager à Pelouse genre un joueur ou une joueuse où tu te dis tiens j'aurais aimé jouer avec en ton temps t'inquiète un joueur ou une joueuse un joueur ou une joueuse peu importe je vais dire Karim Benzema Karim Benzema c'est stylé ça je lui mets des centres il met des retournées tout ça le link up 6-9 tout ça ça régale belle réponse belle réponse au vu de la pente ascendante du football féminin est-ce que tu estimes avoir un rôle d'ambassadeur auprès des jeunes filles peut-être encore plus important que le football masculin qui est déjà implanté depuis plus longtemps un rôle pas forcément parce qu'en vrai de vrai je suis naturelle mais ouais c'est important de faire passer certains messages comme le travail respecter les personnes qui sont autour de vous et qui mettent tout en place tu sais des fois on a tendance à oublier par exemple les kinés ou le médecin parce qu'ils sont dans l'ombre mais faut pas oublier quand on est blessé c'est qu'ils nous soignent et vraiment ouais et vraiment mes messages c'est déjà le travail mais avant tout c'est le plaisir si tu vas sur le terrain et t'as pas de plaisir ça sert à rien de jouer au foot et vraiment avoir confiance et aussi le message c'est que les parents les accompagnent en tant que filles parce que des fois c'est dur et des fois les parents ils disent c'est un sport de garçon mais vraiment on les accompagne et tu reçois des messages des fois de jeunes joueuses ou alors est-ce que toi-même t'échanges avec des jeunes joueuses franchement il y a encore hier j'ai eu en visio une connaissance à moi et j'ai appelé en visio des jeunes filles et elles sont comme des ouf quand elles me voient et franchement moi ça me fait plaisir parce que je me dis elle me dis ah mais c'est trop bien t'es trop la meilleure et tout mais moi j'aime prendre le temps en fait avec ces personnes-là et parce qu'avant j'aurais aimé qu'on prenne le temps avec moi ouais pour discuter pour t'aiguiller mais moi j'aime trop en fait donner des conseils ou même quand elles me prennent en exemple je suis vraiment contente même si tu vois je suis très très humble et on va me reconnaître des fois dans la rue ou quoi je vais être mais je suis trop ouverte d'accord ah c'est cool ça tu vois et les gens ils me kiffent parce que je suis trop naturelle et trop ouverte et il y a dans la formation lyonnaise une jeune que tu trouves assez intéressante ou avec un bon potentiel ouais et bien là elle vient de signer pro c'est une fille qui s'appelle Liana Joseph d'accord très très forte elle a 15 ans et il y a une toute petite aussi elle a 9 ans elle s'appelle Cyrine mais vraiment trop forte bouillante ah elle ouais elle joue avec les garçons enfin là elle est chez les filles à l'OE mais tellement elle est trop forte elle est avec les garçons c'est assez intéressant ce bail des fois des filles qui jouent avec des garçons c'est trop forte à l'âge trop forte j'échange avec elle je suis son exemple du coup on s'échange et après la coupe du monde si tout se passe bien le 21 août le 21 août je vais manger avec elle et son papa ça régale d'ailleurs en reparlant de la coupe du monde traverser comme ça le monde pour aller jouer comme ça à l'autre bout ça te met un petit kiff un kiff parce que déjà j'ai jamais voyagé aussi loin pour du foot ou pour même tout court tout court et c'est trop bien en fait t'es là tu voyages et quand tu sais t'as une bonne équipe tu vois c'est trop bien tu vas rigoler c'est sûr il y a des moments où on rigolait déjà parce que quand le coach il nous a présenté le voyage il y avait quelqu'un qui est venu aussi pour le sommeil quand tu vois midi 45 t'arrives à 22h45 mais en France il est 6h45 avec le décalage et en fait on arrive à Okung et on va se doucher dans les salons et tu vois il y a Grasse Guero qui disait les filles prenez votre brosse à dents parce que c'est qu'elle allait me parler et elle m'appuie de la bouche c'est mieux vous ne me parlez pas ça commence déjà à rigoler mais t'es déjà allée en Asie ou pas ? non pas du tout jamais moi je vais te le dire je suis allée au Japon je crois qu'on est sur un décalage horaire à peu près similaire un tout petit peu moins genre le Japon c'est plus 7h je crois que la Nouvelle-Zélande c'est plus 8 tu vois c'est à peu près similaire crois-moi quand t'arrives là-bas parce que c'est ça le truc qui est terrible avec le décalage horaire asiatique c'est que t'arrives là-bas et en gros tu dois te forcer à rester réveillé et à t'endormir à une heure convenable pour pas être décalé c'est-à-dire que moi j'étais arrivé je me rappelle à 15h un truc comme ça j'arrive donc j'essaye de me maintenir à 21h tant bien que mal je me dis allez je vais me coucher là 21h je vais faire une nuit pleine je vais me lever peut-être allez à 7h du mat je serai trop bien je me suis levé à 1h du matin en mode chocapic 1h du matin et on démarre la journée impossible de se recoucher mais t'as mis combien de temps pour t'adapter ? pour m'adapter franchement genre j'ai vraiment facile mis quasi une semaine quasi une semaine et ce qui m'a sauvé par contre c'est que genre 2h plus tard j'avoue sans mentir j'avais un ami à moi il avait tu sais une mélatonine un truc pour s'aider un peu c'est pas un somnifère c'est un petit peu aux plantes et j'avoue j'ai pu me recoucher à 3h du matin et tout et du coup me lever à 9h mais crois-moi c'est pas des blagues les écalages horaires c'est vraiment difficile parce que nous il me semble qu'on arrive à attends c'était quoi je pense qu'on fait la nuit dans l'avion parce qu'on arrive là-bas c'est le matin mais en fait notre corps il sera minuit en France c'est déjà en fait tu vas passer une journée mais ta nuit tu l'auras fait dans l'avion franchement je te conseille de réussir à dormir dans l'avion parce que c'est chaud oui mais on a un truc spécial parce qu'il y a un docteur tu vois du sommeil il nous a expliqué quand il faut dormir etc mais je sais pas si tout le monde va tenir tu m'étonnes tout le monde arrive pas à dormir dans l'avion et tout une semaine j'ai une bonne semaine à m'en remettre et ton retour en France au retour ça va genre les retours ça va j'ai pas trop de soucis mais c'est connu tu vois que le décalage horaire asiatique il est plus compliqué alors quand tu vas aux Etats-Unis c'est plus simple quand tu vas aux Etats-Unis c'est plus simple moi typiquement quand je vais aux Etats-Unis genre je m'endors à 22h tu vois et je me lève à 6h du mat et je suis en forme ah ouais je te jure c'est particulier tu le ressens dans ton corps je voulais pas te faire peur ouais tu me fais peur non pitié je veux pas stresser la personne qui risque de nous ramener la coupe du monde s'il te plaît désolé ce n'était pas fait exprès selon toi quels sont les axes qui ont le plus besoin d'être développés dans le football féminin pour pouvoir continuer à évoluer et à passer des caps est-ce qu'il y a besoin de changer ou en tout cas d'être amélioré amélioré je veux dire les infrastructures d'accord d'abord il y a encore beaucoup de clubs qui ont des infrastructures un peu trop légères ouais et même quand toi tu arrives quand tu vois quand je discute avec certaines filles du club et elles me disent qu'elles travaillent la journée et qu'elles s'entraînent le soir pour moi c'est pas possible parce que le week-end tu dois être fatigué et c'est un match de pro de déarquema et tu arrives elles sont fatiguées les infrastructures des fois les terrains ils sont pas bons tu peux te blesser il y a beaucoup de blessés là j'ai même vu aussi avec la diffusion télé encore il y avait des ouais l'autre fois il y a eu une caméra il pleuvait la caméra il y avait plein de pluie devant il faut respecter on fait le même sport il faut juste respecter après je vais pas parler de la place de la femme parce que c'est un sujet qui fâche mais il faut tu vois les infrastructures pour moi c'est ouais on doit être dans les meilleures conditions même si attention moi j'ai pas à me plaindre je suis vraiment dans les meilleures conditions mais par rapport à deux clubs ça me fait de la peine des fois je comprends et aussi avec ce besoin sans doute de pouvoir faire avoir des infrastructures tout ça machin pour augmenter le niveau rendre le truc plus appuyant pour que les gens ils regardent etc l'Angleterre ils ont pris de l'avance sur nous l'Espagne ils ont pris de l'avance sur nous l'Allemagne aussi c'est en train ah ouais il y a quoi qui est fait de plus là-bas les supporters c'est dans des snacks magnifiques guichets fermés etc moi je prends juste un exemple on a joué la finale de coupe de France à Orléans un stade de 6000 places Lyon PSG c'est léger tu regardes la finale de coupe de l'Allemagne 40 000 guichets fermés tu vois en plus même dans le football masculin les Allemands en D2 ils font des stades à 30 000 personnes plein des déplacements de 8 000 10 000 personnes tous les week-ends c'est vrai que là-bas ils ont encore même là on a joué le stade dernier on a joué au moins 15 000 personnes c'était même pas à guichet fermé alors que là on va jouer l'Irlande du Nord et l'Australie les deux matchs à guichet fermé et il se passe où ? en Irlande du Nord et en Australie en Australie ok le 14 juillet on va mettre les effets d'artifice on espère la victoire qui va avec alors si cette émission les amis elle a été possible et ça fait extrêmement plaisir c'est parce qu'elle est en partenariat avec eSport c'est ce que je disais en début d'émission c'est la troisième fois qu'on travaille ensemble ces derniers temps notamment avec l'émission qu'on avait faite en janvier avec Anthony Lopez ou il y a quelque temps avec Riom Abouba on est aujourd'hui avec Selma et on va pouvoir un peu discuter on a une séquence dédiée qui fait très plaisir alors déjà c'est pas la première fois qu'on se rencontre on avait joué ensemble au Groupama Stadium un petit match sur PlayStation 5 il y a quelques mois est-ce que tu joues régulièrement pendant ton temps libre ? régulièrement non mais je joue souvent j'aime bien tu m'as dit que tu avais la valise j'avais la Poga j'ai la Poga avec moi c'est trop bien pour ceux qui connaissent pas c'est quoi ? c'est une valise et à l'intérieur il y a ta play et ta télé magnifique ça permet de pouvoir jouer un peu en déplacement et tout c'est ça tu joues à eSport magnifique alors justement en parlant d'eSport c'est cool parce que c'est le bon moment d'en parler on est réunis ici parce que tu vas devenir ambassadrice globale d'eSport et tu seras présente sur la couverture de l'édition Ultimate de FC24 et c'est le moment de la découvrir parce que nous l'avons ici la couverture et j'ai envie de te la montrer ça me fait plaisir je crois que tu l'avais pas vue pour l'instant tu l'avais à découvrir les gars vous vous rendez compte quand même que je vais faire découvrir la couvert de la version Ultimate de FC24 à une footballeuse qui n'a pas encore vue et ça me fait super plaisir je l'ai sous les yeux je la regarde un peu et je te la montre non mais s'il te plaît fais partager non c'est mon plaisir non je rigole c'est pour toi la voici tiens hop là alors on va la montrer également c'est une cover un petit peu spéciale parce que l'année dernière eSport avait mis à l'honneur Sam Kerr sur sa couverture pour l'édition Ultimate c'est la première fois qu'une joueuse française sera présente sur une couverture eSport ah mais tu sais c'est trop bien je suis choquée ça te fait plaisir mais grave j'imagine que ton récent partenariat avec eSport est à présent sur la jaquette du prochain eSport FC24 faisant une fierté pour toi ouais une fierté parce que déjà je joue et j'aime trop ce jeu là on te voit notamment à côté de légendes du football alors la liste elle est très longue sur la cover Zinedine Zidane on voit Ronaldinho Pelé Pierre Lodrogba Alexia Poutelas également ça veut dire que je suis quelqu'un un peu je crois je rigole bah oui t'es quelqu'un franchement c'est trop bien attends c'est trop bien elle est belle la cover mais grave moi franchement j'ai quitté sans faire extraire les émotions tu cliques juste sur photo en bas regarde hop là c'est les émotions c'est les émotions oh là 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 est-ce que je peux l'avoir aussi encore dans le détail c'est trop bien et ça sera ça ouais ça sera ça l'édition Ultimate quand elle sera disponible et tout c'est la cover et ça fait super plaisir de t'y voir franchement on te voit avec ton petit maillot OL et tout comme ça en bas c'est trop bien ils t'ont bien modélisé franchement ça m'est bien j'ai changé la coupe mais c'est bien tu préfères la coupe là maintenant ou alors à l'ancienne ça c'est la coupe crack en mode compétition t'inquiète bon en même temps il y a la coupe du monde donc assez logique alors forcément j'ai quelques petites questions je t'ai demandé ce que tu ressentais si ça avait de la fierté et tout donc ça fait super plaisir de voir que tu le prends vraiment bien tu nous as dit que tu jouais de temps en temps régulièrement et tout est-ce que t'as une petite hype pour le nouveau jeu est-ce que tu as hâte qu'il sorte ah ouais j'ai trop hâte qui sort pour jouer déjà et en plus moi je suis dans la photo est-ce que tu joues plus régulièrement avec des joueurs masculins ou féminins les deux franchement les deux parce que féminin c'est aussi c'est grave bien franchement c'est trop bien parce que Wendy dans le jeu je crois qu'elle est trop forte ah ouais trop forte non déjà nous notre équipe elle est trop forte ok mais je joue ça t'arrive de jouer avec toi-même ouais j'aime bien des fois je marquais tout après je me crois en vrai t'envoies ces petits centres des petits centres des fois je rentre mais des fois je me change de poste aussi ah ouais je me mets milieu droit attaquant le kiff dont on parlait tout à l'heure ça régale il existe énormément de clips où on voit des joueurs ou joueuses professionnelles découvrir leur note générale et la commenter plus ou moins négativement est-ce que t'as déjà vu des clips comme ça ? non non jamais ? non jamais et toi quand t'as découvert ta carte ? ah si j'en ai vu une vas-y c'est Auriane Jean-François elle m'a fait trop rire elle a été trop déçue de sa note elle a dit j'espère ils vont m'augmenter les prochaines et toi quand t'as découvert ta note ? trop choquée je m'attendais moi je pensais j'allais avoir un petit 79-80 là t'avais 86 quand j'ai vu là je me suis dit je sais pas comment peut-être ils ont noté par rapport à ma saison de l'année dernière mais j'étais trop contente ah bah à chaque fois c'est ça et vu que tu nous disais que ta saison de l'année dernière c'était une de tes meilleures bah là j'ai hâte de voir ma note justement pas mais c'est ce que j'allais te dire j'allais te dire t'avais 86 de général cette année dans le jeu ce qui est une très bonne note t'espère quoi pour l'année prochaine ? j'espère quoi ? moi t'inquiète t'inquiète ça m'est super bien alors moi ça me fait super plaisir d'avoir pu faire cette émission je remercie eSport FC24 nous avoir accompagné moi aussi je les remercie eSport FC24 je vous remercie FC24 ça représente un peu une nouvelle ère pour le jeu universel c'est plus de 19 000 joueurs sous licence plus de 700 équipes et plus de 30 ligues dans l'expérience de football la plus authentique jamais créée rendez-vous le 13 juillet pour plus d'informations sur FC24 avec notamment un live stream qui sera prévu sur les réseaux de eSport FC je les remercie de nous avoir accompagnés notamment pour cette émission et ça m'a permis de pouvoir recevoir Selma merci Selma merci à toi merci c'était vraiment top c'était une bonne émission ouais trop bien on se sent bien ça fait plaisir je suis content qu'on ait pu parler un petit peu de ta carrière tes avis des trucs vraiment une discussion top je vais dire j'ai discuté avec Zach Zach Nani et moi je peux rajouter une footballeuse à mon palmarès des gens que j'ai pu recevoir cette saison et ça m'est vraiment super et je t'attends à Lyon ou en équipe de France quand je suis sur Paris pour venir me voir promis je viendrai je t'enverrai un message il n'y a pas de souci je viendrai te voir avec grand plaisir parle pas pour rien je ne parle pas pour rien je n'ai qu'une parole pas de souci let's go je vous remercie également d'avoir suivi cette émission le petit hors série qui fait vraiment plaisir et qui vous permet de toujours avoir un petit peu de kiff pendant l'été j'espère que ça vous a fait plaisir d'entendre un discours et des histoires un petit peu différentes on est fans de foot et c'est toujours cool d'entendre des voix j'avais pu avoir cette saison un arbitre j'avais pu avoir des joueurs j'ai pu avoir des commentateurs et tout donc c'est très cool d'entendre parler de notre passion d'une manière différente Zaccord au Libre c'est terminé pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine alors je ne sais pas exactement ce sera peut-être à la rentrée peut-être qu'il y aura un autre hors série mais en tout cas c'était un grand kiff et on vous souhaite une bonne fin de journée au revoir tout le monde au revoir tout le monde ciao ciao ciao